Musique Salut tout le monde, j'espère que que vous allez bien et aujourd'hui on va se pencher sur un énorme riff, même si à la base il n'est pas joué sur une guitare et c'est celui de la chanson The Look de Metronomy Alors, ce que j'adore dans cette chanson déjà, c'est qu'elle laisse beaucoup de place aux instruments. On a ce riff de synthé là qui est énorme, même si aujourd'hui on va jouer à la guitare, après il y a le bassisme qui nous envoie un truc de fou vers la moitié de la chanson on finit avec un petit solo de synthé en plus il y a la batterie qui est réglée comme une horloge qui tabasse sur les contretemps pendant toute la chanson donc je trouve que c'est génial au niveau groove et en plus la deuxième chose c'est qu'elle est super bien écrite, parce qu'au premier abord comme ça, ça paraît un peu simpliste mais vous allez voir que dès qu'on creuse un peu le truc on se rend compte que rythmiquement c'est quand même assez carré donc justement on va voir un petit peu comment c'est construit et surtout comment on peut adapter ce riff de synthé sur la guitare au niveau de la structure, le morceau tourne autour de trois accords donc on a le ré mineur le la mineur et le mi majeur donc ça c'est vraiment l'ossature sauf que ces trois accords on va aller les modifier donc pour commencer, quand je joue mon ré mineur je vais faire un petit barré ici à la première case et du coup quand je vais poser mon ré mineur et que je vais retirer mon annulaire je vais trouver un ré mineur 7 puisqu'ici avec mon annulaire je joue la fondamentale à l'octave du coup quand j'enlève mon doigt je trouve la note qui est un ton en dessous et c'est la septième mineur pareil pour le la mineur je vais enchaîner entre la mineur et la mineur 7 c'est exactement le même principe ici j'ai enlevé mon annulaire donc je me retrouve avec la note qui est un ton en dessous septième mineur et pareil pour le mi majeur donc quand je retire mon annulaire je trouve aussi la septième mineur donc ça me donne un accord mi 7 voilà donc tout le morceau va s'articuler autour de ces trois accords et de ces variations en matière d'harmonie par contre on sort un peu des sentiers battus ici donc je vais aller assez vite mais sur le ré mineur et le la mineur je suis dans la tonalité de la mineur naturel donc ça veut dire que si je voulais improviser je pourrais jouer ma pinta de la mineur ou évidemment ma gamme mineur de la naturel par contre dès que je vais arriver sur mon mi mi 7 ça va induire d'utiliser la gamme mineur harmonique de la voilà où ici j'ai cette note là qui n'est pas dans la gamme mineur naturel c'est une septième majeure alors que dans la gamme mineur naturel on a une septième mineure je vous rejoue les deux pour que vous entendiez la différence la mineur naturel la mineur harmonique voilà donc vous prenez pas trop la tête si toutes ces notions vous les maîtrisez pas et du coup soyez pas étonné en improvisant si votre pinta sonne un peu bancal quand vous êtes sur le mi 7 c'est normal il faut aller chercher voilà cette note ici sixième case corne de ré pour sonner juste maintenant on va parler un peu du rythme parce que quand on écoute la chanson ça paraît tout con la petite batterie qui fait deux trois trucs mais vous allez voir que c'est pas du tout si facile que ça donc déjà je vais essayer de retrouver mon tempo voilà je suis à peu près sur un truc comme ça à la noire 1 2 3 4 voilà sauf que ça c'est pas du tout ce qu'on entend dans la chanson là déjà on a pas du tout le groove de métronomie ce qui va se passer c'est qu'en fait la batterie va jouer uniquement la caisse claire sur les haies sur les contre-temps elle va pas jouer la grosse caisse sur les temps ça va faire un truc comme ça voilà je vais imiter la caisse claire avec mon médiator et tous mes coups de médiator ce sera la caisse claire de la batterie 1 2 3 4 1 et 2 et 3 et 4 et voilà et par contre on a quand même un coup de grosse caisse sur le temps 1 1 1 voilà donc ça va donner ça si je coupe le métronome 1 1 2 3 4 1 et là on sent bien les contre-temps voilà donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre on entend la batterie à contre-temps donc là il faut surtout pas jouer la guitare sur les coups de batterie il faut bien les jouer dans les trous alors ça c'est un excellent entraînement au rythme si vous voulez le bosser un peu vous mettez un métronome 1 2 3 4 sauf que vous allez compter comme ça et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et mais 1 2 3 4 qui tombent dans les trous et c'est pas du tout facile au début donc bon courage si vous bossez un peu le rythme bon allez j'arrête de vous embêter avec la partie théorie et maintenant on va s'attaquer au riff alors pour ce riff on est sur une rythmique en double croche qui est sous-entendue en tout cas 3 4 1 et ok 2 et ok 3 et ok 4 et ok 1 et ok 2 et ok 3 et ok 4 sauf qu'ici on va pas pouvoir le jouer comme ça alors on est pas du tout dans l'esprit et je peux pas non plus utiliser la technique funk en faisant des ghost notes parce que pareil on va pas être dans le style de métronomie voilà on sonne pas du tout comme dans le morceau donc là ici on va vraiment alterner des coups de médiator vers le bas et vers le haut pour aller chercher de l'attaque et de la précision donc il y aura pas forcément de grande logique comme quand on joue des doubles croches et qu'on supprime juste certaines notes voilà ici c'est plus pour vraiment suivre au mieux la mélodie donc ici je vais utiliser cette technique un peu atypique au médiator et aussi le fait de stopper la résonance des accords comme ça ça je vais beaucoup m'en servir et pour faire ça et bien tout simplement une fois que j'ai joué mon accord je vais reposer ma main droite sur les cordes donc j'ai vraiment mes doigts qui viennent se poser dessus du coup ça arrête complètement le son et ça permet d'avoir cette dynamique et ce côté très syncopé qu'il y a dans le morceau donc ça vous pouvez vous entraîner à faire ce mouvement sur tous les accords vous entendez bien la différence avec le fait de jouer normalement voilà donc nous on va vraiment aller chercher cet effet là maintenant je vais reprendre la rythmique tout doucement sur les trois accords ça va vous permettre de bien voir comment elles s'articulent sachant que sur le ré mineur on va jouer les trois cordes aigus et sur la mineur et mi on va jouer les quatre cordes aigus donc attention même sur le mi à ne pas aller gratter la corde de la on veut vraiment juste entendre les aigus ici allez c'est parti 3 et 4 et voilà donc essayez d'être bien carré sur ces cordes étouffées c'est ça qui va faire que la rythmique va bien sonner tout réside vraiment dans cette manière d'étouffer les cordes et maintenant je vais vous rejouer la boucle en entier alors sachant qu'elle est un petit peu atypique aussi cette boucle là il y a un tour où on entend deux fois le ré une fois le la et une fois le mi et le deuxième tour où on entend deux fois le ré une fois le la et deux fois le mi donc attention à ça c'est cette grande boucle là voilà qui tourne dans le morceau et c'est parti on reprend tout en entier 3, 4 voilà donc le seul passage qui est vraiment délicat au niveau de l'enchaînement de la boucle des accords, je ne parle pas de la rythmique mais c'est après le Mi d'arriver à revenir sur ce Ré mineur avec le petit barré parce qu'on n'est pas habitué à le faire donc l'enchaînement, travaillez-le lentement au départ comme d'hab vous pouvez faire tourner les deux accords en boucle pour vous y faire et voilà, rassurez-vous, vous le faites tourner un petit peu et ça va rentrer, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas et voilà, c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que vous allez prendre autant de plaisir que moi à jouer super riff et peut-être aussi que vous allez prendre conscience que sous des airs un peu simplistes une chanson peut être brillamment écrite en tout cas c'est vraiment le cas de The Look j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne ça me fera super plaisir et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto Ciao !